Salut c'est Marc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder comment compresser les images au niveau de votre site WordPress, les optimiser dans un format nouvelle génération pour les afficher plus vite et gagner de la vitesse au niveau du chargement de vos pages. Donc avant, j'utilisais une autre extension et depuis quelques temps, j'utilise une nouvelle extension qui se nomme EWWW et qui est vraiment très performante et facile à installer. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ça, on va sur le tableau de bord de WordPress. Ensuite, on va au niveau des extensions. Au niveau des extensions, on va indiquer donc ajouter et on va taper ici dans la barre de recherche EWWW. Donc c'est la première extension qu'on a ici en haut à gauche. Je vais cliquer sur installer maintenant. Et une fois qu'elle est installée, je vais pouvoir l'activer. On la retrouve ici. On va aller directement dans le panneau réglages. Ici, il nous met un wizard pour pouvoir faire la mise à jour, enfin les différents réglages au niveau de l'extension. On ne va pas s'en occuper, on va cliquer ici sur je sais ce que je fais, laisse-moi tranquille. On arrive sur notre onglet EWWW. On va faire quelques réglages pour améliorer la compression de nos images. Donc on pourrait très bien passer par un site extérieur, faire la compression des images, etc. Mais ici, tout va être fait automatiquement et vous pourrez le faire sur un nombre quasiment illimité d'images. Donc, autant pas s'embêter. Il y a toujours possibilité après de redimensionner les images au bon format pour encore diminuer la taille. Donc ça, personnellement, moi, je fais en général un site complet. Je mets les images au format normal et ensuite, je fais des captures d'écran au format d'affichage pour être sûr d'avoir la bonne taille. Comme ça, j'ai vraiment des images toutes petites. Donc ici, on va laisser les paramètres par défaut. On va ici cliquer sur conversion WebPay. On va activer également le chargement différé qui est ici. Ce qui va pouvoir permettre de télécharger les images pendant le chargement de la page en arrière-plan. On a donc ici la conversion WebPay. On a ici un élément que l'on peut intégrer au niveau du fichier htaccess de WordPress. Pour ça, ça va se faire automatiquement en cliquant ici sur insérer des règles de réécriture. On a donc intégré les règles de réécriture pour les images JPEG, PNG, pour les renommées en WebPay. On va pouvoir ici faire la réécriture JS WebPay et ici la réécriture Picture WebPay. Donc ça, en fait, c'est de la compatibilité selon les images pour que ça s'affiche correctement. On va ici cliquer sur enregistrer les modifications. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on va redescendre à ce niveau-là et on va ici ajouter les dimensions manquantes. On va cliquer à cet endroit, ce qui permet d'ajouter des hauteurs et des largeurs aux images si elles ne sont pas indiquées au niveau du HTML. Donc ça permet de ne pas avoir, d'être dans les bonnes pratiques du HTML tout simplement. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir enregistrer les modifications. Ici, on n'aura jamais un score de 100% puisque déjà, c'est une version gratuite et malgré tout, vous aurez quand même de bonnes performances. Donc maintenant, il faut terminer la compression de vos images. Pour ça, vous pouvez aller ici dans l'Optimiseur de masse. Cet optimiseur de masse, vous allez la retrouver également au niveau des médias ici en cliquant ici sur Optimiseur en masse. Ici, il va faire une analyse des différentes images qui sont présentes au niveau de l'ordinateur. Donc là, j'en ai inséré quelques-unes et il va simplement les compresser automatiquement. Donc ici, je vais faire une analyse et il me dit qu'il y a 41 images à compresser. Je clique dessus et il nous fait la compression automatique des images au nouveau format nouvelle génération WattPay. Donc, on peut voir que c'est plutôt performant. Ici, on a réduit à peu près de 50%. Ici, on a réduit de 90% le poids de l'image. Donc, on a vraiment des très très bonnes performances. Alors, théoriquement, ça se fait automatiquement. Mais si jamais vous avez installé beaucoup d'images, etc., je vous invite à revenir une fois que vous avez fini votre projet sur Optimiseur en masse pour refaire une analyse complète au niveau de vos images afin qu'ils puissent compresser toutes les images qui n'auraient pas été compressées. Donc, voilà cette petite vidéo pour vous expliquer comment optimiser vos images. Vous pouvez changer d'anglais. C'est fait en arrière-plan par le logiciel. Donc là, il continue à optimiser vos images même si vous avez changé de fenêtre. Et ici, on a vu comment optimiser ces images sur WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à aller dans la description pour télécharger un workbook qui vous permettra de créer votre site web et de préparer votre projet web. C'est un workbook de 34 pages. C'est un PDF interactif. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement pour commencer à préparer votre projet web. Ça sera tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.